Je danse, mes moments se mènent in France Ça fait plaisir de retrouver ce jingle, il nous avait manqué. Avec toi Jean-Sébastien, on va faire le tour de France des spécialités régionales que tu affectionnes tant histoire de se donner un petit peu de baume au cœur pendant cette période de confinement et de découvrir les gourmandises produites dans notre pays. L'occasion de rappeler d'ailleurs qu'il y a plein de petits producteurs encore qui peuvent vous livrer directement chez vous et qui peuvent pourquoi pas vous livrer une spécialité de Morteau, Jean-Sébastien. Bourgogne-Franche-Comté, c'est la région, le Doubs, c'est le département. On est à peu près une soixantaine de kilomètres à l'est de Besançon. Quand on arrive à Morteau, on est pratiquement à la frontière suisse. Alors bien sûr, le nom de Morteau évoque un monument de la gastronomie franco-ontoise et française, la fameuse saucisse. Il faut savoir que c'est une recette qui remonte au XVIe siècle. Et cette recette de la saucisse de Morteau, elle est née de l'architecture des fermes construites à cette époque. Parce qu'il y avait une grande cheminée au cœur de la maison qu'on appelle le tué. Et sa conception de cette cheminée a permis le fumage des viandes non cuites, qui était à l'époque le moyen de conservation idéal et le seul avec la salaison. Et depuis, la Morteau perdure et c'est tant mieux. Elle est particulièrement fumée, légèrement ambrée et fait 40 millimètres de diamètre. Vous l'aurez reconnu, c'est la saucisse de Morteau. Elle vient de Franche-Comté entre les massifs du Jura et des Vosges. Et ici, elle est inévitable dans les assiettes. Moi j'en mange au moins une fois par semaine, c'est une certitude. C'est un produit qui work bien avec tout, le fromage, le vin. Ça représente la nourriture principale du Comté d'ici. C'est un incontournable de la région. Et dans ce restaurant, la saucisse de Morteau se cuisine à toutes les sauces. Régulièrement, effectivement, on la propose au menu du jour, en poté, avec lentilles, pommes de terre salade, ou dans les menus enfants aussi. Mais quel est le secret de cette star régionale ? Ici, vous avez du gras de porc, c'est ce qu'on appelle la bardière, c'est le dos du cochon. Et dans ces caisses, on a de l'épaule. Avec ces deux ingrédients, on va pouvoir faire de la saucisse de Morteau. Donc on mélange 30% de ce gras avec 70% de maigre, donc d'épaule. Première étape, hacher la viande. Mais attention, il faut respecter un protocole bien particulier. Car la saucisse de Morteau bénéficie depuis 2010 d'une IGP, une indication géographique protégée. On va mélanger notre gras et notre maigre. Donc ici, dans l'âchoire, on peut mettre jusqu'à 50 kg de viande. Pour la Morteau, c'est 8 mm minimum de hachage. La viande passe ensuite dans un mélangeur, où elle est assaisonnée avec 4 ingrédients seulement. Du sel, du sucre, du poivre et des épices. Puis elle est transférée dans cette machine appelée poussoir. Le but, insérer la viande hachée à l'intérieur d'un boyau. C'est des boyaux naturels de porc, avec une cheville de bois à l'extrémité. Et ce boyau, il provient de gros intestins du porc. Les saucisses passent alors au séchage pendant plusieurs heures. Mais il manque encore le fumage, l'étape essentielle pour donner ses saveurs à la saucisse de Morteau. Une tradition qui remonte à plus de 1000 ans. Alors ici, on est dans le tué. Donc le tué, c'est cette grande cheminée en bois qui servait autrefois à fumer, à sécher les salaisons. C'était la pièce centrale de la maison dans le temps. Aujourd'hui, il n'est presque plus utilisé et est remplacé par une petite pièce fermée et totalement enfumée évidemment. Mais le principe reste identique. Afin d'y voir plus clair donc, Pascal nous fait la démonstration du fumage dans l'ancien tué de la maison. Pour le fumage, on va utiliser du sapin, d'épicéa et du genévrier. Alors le fumage, ça a un effet déjà au niveau, à l'intérieur du produit, au niveau du gustatif. Ça va traverser le boyau, ça va aller dans la viande pour donner le goût du fumé. Également sur le boyau, ça va donner cette couleur ambrée. La fumée est ensuite évacuée par des ouvertures dans le toit du tué, exactement comme dans une cheminée. Pascal produit en moyenne 40 tonnes de saucisses tous les ans. Une quantité minime par rapport aux 5000 tonnes distribuées en 2014 dans toute la France. Et pour assurer une fabrication aussi importante, plus de 1000 acteurs se partagent le marché. Tout ça, ça représente quand même à peu près 300 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est quand même pas négligeable. Et ça permet aussi de faire vivre toute une série de gens, dont les petites fruitières, qui fournissent du petit lait pour l'alimentation des porcs. Plus qu'un simple symbole, la Morteau permet donc surtout d'alimenter le tissu économique régional. Et quel que soit leur volume de production, les petits artisans comme les industriels doivent respecter le même cahier des charges imposé par l'IGP. Leurs saucisses valent en moyenne 4 euros la pièce en magasin. Mais mieux vaut bien vérifier les étiquettes au moment d'acheter une saucisse de Morteau. Car l'IGP autorise l'ajout facultatif de certains conservateurs, comme le nitrite de sodium, potentiellement mauvais pour la santé. Oh là là, Jean-Seb, ça a l'air tellement bon. On la mange avec quoi, la saucisse de Morteau ? Alors, on la mange avec des lentilles, on la mange avec des pommes de terre en robe d'échant. On peut la manger avec de la salade. On peut la manger chaude, tiède ou froide. L'important, c'est de la cuire dans un bouillon un peu aromatisé. Et surtout de ne pas l'appliquer à la cuisson. Parce que sinon, ça perd ton gras et c'est beaucoup moins bon. Et puis alors, ce qu'on ne sait plus forcément quand on parle de Morteau, c'est qu'il y a une autre spécialité qui a fait la fortune du coin à une époque, c'est l'horlogerie. Au XIXe siècle, il faut savoir que les paysans qui travaillaient dans les fruitières, donc qui faisaient du fromage, qui faisaient également ces saucisses, Eh bien, le soir, pour les occuper, on leur faisait fabriquer, on leur commandait des pièces d'horlogerie, ce qui améliorait grandement leur ordinaire. Et en 1860, à Morteau, on a construit une grande fabrique horlogère. C'est à partir de là que Morteau est devenu le premier centre horloger de France. Une histoire qui perdure dans un musée, qu'on peut aller visiter, qu'on pourra aller visiter, le jour où ce confinement sera terminé. Merci, oui. Merci beaucoup pour ces découvertes, Jean-Sébastien. Merci encore. On va te retrouver exceptionnellement cette semaine, vendredi. et on continuera à parler artisanat français avec toi. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.